Dans cette épade de Marome, les portes sont closes depuis ce vendredi midi. Sur arrêté ministériel et pour raison de sécurité, plus aucun de ces 85 résidents n'est autorisé à sortir, mais plus aucune visite de l'extérieur n'est possible non plus. Ni proche, ni famille, le village des Obépins apprend progressivement à s'isoler du reste du monde, mais en préservant l'essentiel. Sur ces images, tournées par la direction, on voit pour l'instant les repas toujours pris en commun au restaurant, mais avec à l'esprit une certaine résignation. Je parlais toujours de mon état de 5 étoiles, et vous fichez de moi. Maintenant, on est dans une prison de rue. Je disais pour notre bien-tout de boule, je l'accepte, mais à propre coeur quand même. Si on obéit à tout, je pense qu'on arrivera à solutionner, mais pour combien de temps, voilà, c'est le point d'interrogation. Alors, pour réchauffer l'ambiance, la direction tient à conserver tant que c'est encore possible toutes les activités de loisirs programmées, comme cet atelier Loto. Un dispositif spécial a aussi été pensé pour préserver le lien social avec les familles, capital pour le moral et la bonne santé de ces résidents dont la moyenne d'âge avoisine les 90 ans. Alors, il y a le téléphone, bien sûr, pour ceux qui sont capables de l'utiliser, mais on a remis en place, on s'engage à remettre en place du courrier, on a encouragé les familles à écrire à leurs parents, et nous, on lira les lettres. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut, qui est vieux comme le monde, et qui fonctionne très, très bien. On va installer des Skype, mais c'est beaucoup de travail, ça veut dire qu'il faut l'organiser avec les familles, qu'il y ait du personnel derrière, et puis on va mettre un blog pour donner des nouvelles de ce qui se passe dans nos maisons. Avec des soignants, pour l'instant présent, mais très inquiets pour l'avenir, sans gel ni masque suffisant, pour se protéger au-delà de quelques jours, des solutions de fortune, avec des masques en tissu fait maison, permettront peut-être de parer au plus pressé, mais jusqu'à quand ?